Nous avons des FBO en salle, parce que désormais ça sera comme ça. Pendant que ça passe à Zoom, ça passe en salle, vous pouvez applaudir pour ceux qui sont d'autres. Merci. Alors, c'est une formation aujourd'hui sur comment convaincre un client. Je voudrais dire, c'est resté à dire que c'est une formation pour débutants. Non, c'est une formation pour tout le monde, y compris pour moi-même. Parce que, vous savez, notre activité, c'est essentiellement une activité de la duplication. Duplication veut dire que vous devez avoir un système. Quand vous mettez une personne dans l'activité, il ne faut pas que la personne évolue au hasard. Parce que notre activité, il faut le savoir, c'est distribuer des produits. Nous sommes dans le marketing de réseau. Et notre partenaire avec Forever, c'est que nous allons distribuer des produits manufacturés par Forever. Et nous allons procurer des clients finaux. Donc, la première chose que nous devons faire, c'est distribuer des produits. La deuxième chose bien entendue, c'est, comment dire, construire un réseau. Nous devons recruter les partenaires pour faire la même chose que nous. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la partie distribution des produits. Et la prochaine fois, ça sera distribuer des constructions du réseau. Donc, aujourd'hui, c'est comment convaincre un client afin qu'il puisse prendre des produits. Et la prochaine fois, ça sera comment convaincre un prospect afin qu'il vous joigne dans l'activité. Je voudrais vous rassurer tout de suite. En faisant, pour un client, d'acheter ou convaincre un prospect, de vous suite à l'activité, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près le même processus. Alors, nous allons à la fois travailler au tableau et à bon temps, au plein écran. J'espère qu'on va s'en sortir. Alors, ce que je vais faire, c'est partager maintenant l'écran parce qu'il y a un petit PowerPoint qui est prévu. Et à partir de ce partage d'écran, vous qui êtes de l'autre côté, allez nous suivre sur l'écran. Et ceux qui sont en salle, peut-être vont nous suivre au tableau. Comment convaincre un client ? Je voudrais préférer que les deux dames ne se séparent. Tout de suite. Ferme-le. Donc, comment convaincre un client ? Donc, comme je vous ai dit, nous sommes des distributeurs, nous ne sommes pas des vendeurs. C'est-à-dire, la manière de couler les produits chez nous, ce n'est pas la même manière que de couler les produits dans un système classique. Vous devez savoir qu'il y a cinq conditions, cinq conditions qui doivent être remplies pour qu'un prospect s'engage à acheter vos produits. Cinq conditions doivent être remplies. Et pour qu'un prospect adhère à votre activité, c'est les cinq conditions plus qu'une, ça fait six. Donc, vous voyez, si vous avez les cinq conditions qui font qu'un prospect achète, un client achète les produits, vous n'aurez qu'à ajouter une condition dessus pour que ce prospect, votre prospect, devienne un partenaire. Pourquoi le client s'engage ? Quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour que le prospect s'engage ? Première condition. Première condition. Le prospect doit avoir un réel besoin du produit. Le prospect doit avoir un réel besoin du produit. Il doit avoir un réel besoin du produit. Alors, je préviens que, je précise là que j'ai sauté les préliminaires, parce que ici, on est déjà dans la présentation, mais vous savez que dans les préliminaires, il y a des choses évidentes, comme peut-être des salutations, briser la glace en faisant un petit commentaire, en offrant quelque chose, peut-être pousser des intérêts à vos prospects, et en lui posant des petites questions d'usage, briser la glace. Et une fois que la glace est brisée, vous devez passer à votre présentation en vérifiant. Vous devez pouvoir vous évaluer vous-même. Pendant que vous évoluez, est-ce que je suis en train d'évoluer positivement ou négativement ? La première chose, c'est que vous devez savoir, première condition, le prospect doit avoir un réel besoin du produit. C'est simple, à quoi ça servirait à vendre un réfrigérateur à un Eskimo ? Vous savez, les Eskimos vivent dans les régions glaciaires. Vous êtes un bon vendeur, vous voulez vendre à un réfrigérateur, ça lui sait à quoi ? Donc, vous devez vous assurer de vérifier d'abord que le prospect a un réel besoin. Nous allons voir tout à l'heure comment est-ce qu'on vérifie. Il y a un petit jeu de questions-réponses qui peuvent embarrasser le distributeur, mais le distributeur doit savoir que le prospect à qui je suis en train de proposer la pub a besoin de la pub. Ce prospect à qui je suis en train de proposer le greener a besoin du greener. Ce prospect à qui je dois proposer le freedom a besoin du freedom. C'est ça qui fait de nous, c'est ça qui fait la différence entre nous et les vendeurs. Parce que vous savez, le vendeur, qu'est-ce qui se passe quand vous entrez dans un marché ? Vous entrez dans un marché, peut-être que votre voisin a perdu son papa, il est commissé et on vous a commissionné au marché, allez lui annoncer le deuil, le décès de son papa. Mais quand vous êtes passé devant une autre boutique, on vend les chaussures, directement le vendeur, il dit, oui madame, c'est exactement la chaussure qu'il vous fallait, c'est votre pointu, mais comment il a fait pour savoir que vous avez besoin d'une chaussure ? Vous voyez le drame, vous êtes venu annoncer un, deux, un, deux, un, un, et on vous propose une chaussure. Vous devez vous assurer que votre prospect a besoin du produit. Dans tous les cas, c'est la condition première, parce que sinon, il n'achètera pas. Dites tout ce que vous voulez, ça ne relève pas de ses besoins. Deuxième chose. Si maintenant vous avez constaté que le prospect a besoin du produit, il y a une deuxième condition après. Le prospect doit être convaincu que votre proposition va satisfaire son besoin. Le prospect doit être convaincu que votre proposition va satisfaire son besoin. Alors, ça, ça relève de votre compétence. Oui, vous avez découvert que ce monsieur a effectivement besoin de l'aloe veragène. Et vous décidez de lui présenter l'aloe veragène. Sachez que pendant que vous présentez l'aloe veragène, si vous présentez mal, alors vous allez rater un éléphant dans un couloir. Il a effectivement besoin de l'aloe veragène, mais vous pouvez lui présenter cette aloe veragène qui a éduit les problèmes de digestion. Par exemple, il a des fractures lentes. Par exemple, il a de la constipation. Mais vous ne connaissez même pas à quoi il dit la constipation. Vous allez bavarder, bavarder, bavarder. Il va vous regarder et à la fin, il va dire, oui, je vais t'appeler. Vous devez être capable d'évaluer votre présentation. Quand ça finit par, je vais t'appeler, vous avez échoué. Vous avez échoué. Ça ne doit pas finir par, je vais t'appeler. Parce que vous n'avez pas pu le convaincre que le produit que vous proposez là va satisfaire son besoin. C'est la deuxième condition. Maintenant, regardez, vous avez constaté qu'il a besoin d'aloe veragène. Vous l'avez bien présenté d'aloe veragène. Ça, il est convaincu que ça va régler son problème. Vous ne pensez pas qu'il va autant acheter. Il y a une troisième condition. La troisième condition, vous devez, vous devez avoir noué avec le prospect, avec le prospect, une relation, une relation, d'appréciation, confiance, respect. Il faut que le prospect vous apprécie, il faut que le prospect vous fasse confiance, et il faut que le prospect vous respecte suffisamment pour avoir envie de faire business avec vous, pour avoir envie d'acheter vos produits. Vous savez, on a toujours, la plupart des gens n'aiment pas les vendeurs. Les gens n'aiment pas les vendeurs, spontanément. Même moi, je n'aime pas les vendeurs. Mais qu'est-ce qui vous choque ? Je choque les vendeurs. Pourtant, les vendeurs, ils vous vendaient des très belles choses. Les avis que vous avez sur vous, c'est les vendeurs. Les chaussures que vous avez, c'est les vendeurs. Vos porteurs, vos voitures, c'est les vendeurs qui vous ont vendu ça. Pourtant, on n'aime pas les vendeurs. Quel est le problème ? Pourquoi on n'aime pas les vendeurs ? Mme Chani dit, parce qu'ils agacent. Oui, les vendeurs agacent. Mais attention, il y a quelque chose de fondamental qui énerve les gens chez les vendeurs. La seule chose qui les intéresse, c'est votre argent. Même s'il a dit de vous vendre un article qui vous sera utile à la maison, vous êtes agacé que la personne ne s'intéresse qu'à votre argent. Les gens ont besoin, on s'occupe d'eux. Les gens ont besoin qu'on prenne attention à eux. Les gens ont besoin qu'on leur montre qu'ils ne sont pas là seulement pour qu'on récupère leur argent. Et d'ailleurs, quand vous voyez une relation d'appréciation, confiance et respect avec un prospect, vous constatez vous-même ce qui se passe. Il y a des gens à qui vous allez avoir toutes les peines du monde pour vendre un allo-véragène. Ils vont d'ailleurs prendre à crédit. Mais vous revenez après, une semaine après, vous voyez le même client qui a pris votre allo-véragène à crédit. Il a pris un carton d'allo-véragène, il a payé cash. Je ne sais pas qu'un autre. Et vous commencez à l'insulter. Vous êtes fâchés. Mais ce n'est pas le problème. C'est vous le problème. Sachez qu'on dit, en général, vous obtenez tout des autres à partir du moment où vous leur donnez tout ce dont ils ont besoin. Vous obtenez tout des autres à partir du moment où vous leur donnez tout ce dont ils ont besoin. Donc, si vous avez besoin que votre prospect achète votre allo-véragène, vous devez lui donner tout ce dont il a besoin. Je sais que chaque fois que les éditions entendent ça, écrivez, que j'ai déjà, que moi-même, j'ai quoi d'abord jusqu'à ce que je vais donner pour lui. On n'a pas dit que vous avez lui donné ce dont il a besoin. On a dit, vous devez lui donner tout ce dont il a besoin. en général, les gens se demandent, mais je crois jusqu'à ce que je vais lui donner tout ce dont il a besoin. Il y a une très bonne nouvelle là-dessus. Vous devez savoir, les êtres humains, en général, n'ont pas besoin d'un produit ou d'un service. Les êtres humains n'ont pas besoin d'un produit ou d'un service. Et d'ailleurs, j'ai vu des êtres, ils m'ont dit, manager, accompagne-moi chez mon voisin, je ne le comprends pas. Il a la prostate, il veut le tuer. J'ai dit qu'il y a des produits efficaces chez nous pour la prostate, mais depuis que je parle et il ne le regarde pas, il préfère que sa prostate le tue. Mais bien sûr, il n'a pas besoin. Ça peut être, ça lui fait mal. Il souffre, mais il n'a pas besoin de tes produits. Les êtres humains, en général, n'ont pas besoin de produits. Ils n'ont pas besoin d'un service, mais ils ont besoin de quelque chose de fondamental. Ils ont besoin d'attention. Ils ont besoin qu'on leur prie attention. Et ils sont prêts à acheter. Ils sont prêts à payer cette attention-là des millions. Ils sont prêts à utiliser des millions pour payer cette attention. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à vendre un allot d'éragène à ton voisin, mais un autre, un du monde vient lui vendre un carton de 12 allot d'éragène. Alors, pourquoi il a appris d'avancer ses millions ? Pourquoi ? Juste parce que ton voisin est venu lui prêter attention. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a acheté. Il a acheté cette attention. Et c'est comme ça tout le temps. Les FBO pêchent parce qu'ils ne savent pas prêter. Attention. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois ? J'ai un FBO à Yaoundé qui est en train de donner des produits à une dame ici à Loire qui souffre d'une maladie assez sérieuse. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que depuis, cette dame envoie, puisque c'est sa soeur, elle ne peut pas lui envoyer les deux produits. Tu lui demandes, nos produits, après le problème qu'elle a deux produits, ça ne peut rien faire. La dernière fois, elle me demande quel est le programme pour telle pathologie ? Je lui ai donné un programme de sept produits. Mais elle a acheté trois. Et quand j'ai trop insisté, elle a dit, même les trois, je ne suis pas sûr qu'elle va prendre. Elle m'a donc envoyé donner les produits à cette dame. Je ne la connaissais pas, j'ai appelé et il fallait qu'elle m'indique où elle se trouve. Je suis allé la voir et elle est quelque part avec Betty. J'appelle, elle m'indique la route et j'arrive, il y a une dame qui est adossée sur un portail. Elle a la figure attachée. Comme je ne connais pas où je suis, j'essaie de me renseigner. Je regarde et me demande est-ce que c'est elle ou ce n'est pas elle ? Est-ce que c'est elle ou ce n'est pas elle ? Finalement, je m'en prie, je cherche madame d'elle. Elle m'a dit c'est moi. Même pas un sourire. J'ai dit ok, c'est ta petite soeur qui m'a dit de venir te donner les produits. Je lui ai déjà dit que je ne veux plus de ces produits-là. Pourquoi elle m'a envoyé l'argent ? Elle m'a envoyé l'argent. Je ne veux pas de ces produits-là. Et j'ai regardé, j'ai compris qu'il y avait un problème. Et j'ai dit ouais madame. pourquoi tu ne veux pas de ces produits ? Elle dit tu veux voir le carton que j'ai là-dedans ? J'ai plein de cartons de produits-là. D'ailleurs, j'ai fait même le produit moi-même. J'ai dit ah bon ? Mais alors les produits, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu fais comme produit ? Essaye de me montrer. Elle a passé 40 minutes à m'expliquer comment elle fait ses produits naturels elle-même. Elle explique comment les médecins ont failli la dû à l'hôpital général. Tout le monde attendait qu'elle meure. Elle a fait ses décorsions elle-même à la produit naturelle. Et c'est ça qui a pu la mettre au bout. J'ai écouté 40 minutes. J'étais fatigué parce que je venais juste de me faire bâtir. Mais j'étais obligé d'écouter. Et à la fin, j'ai dit mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous êtes une adepte des produits naturels. Et on vous envoie quelqu'un qui est aussi un disciple des produits naturels et vous ne voulez pas le recevoir. Comment ? Elle dit comment ça ? Elle dit mais nous sommes de la même famille. Produits naturels c'est non. Et ce que vous faites là c'est exactement la même chose qu'on fait. Mais si je savais que vous aimiez les produits naturels comme ça, j'allais dire à votre soeur que vous n'envoyez pas seulement les droits là. Elle dit non, elle a envoyé les droits là parce qu'elle savait que elle ne veut pas prendre. J'ai dit que oui ça m'a étonné parce qu'elle lui a donné 7 produits. Toi-même, tu connais que les produits naturels c'est quand on mélange que c'est bon. Je lui ai donné les 7 produits qu'il faut mélanger pour que ce soit efficace dans ton cadre. Et c'est elle qui demande elle a la liste des autres produits là. Je dis que oui, elle a été il faut lui rappeler ça. Il faut lui rappeler les autres produits là. Donc je lui ai d'ailleurs pour donner les produits que j'ai apportés. Il faut me dire comment on boit. C'est elle qui demande comment on boit. Je lui ai dit comment on boit. Jusqu'à ce que je parle il faut lui dire il faut rappeler à ma soeur les autres produits que tu n'as pas donné alors qu'elle disait qu'elle ne veut pas boire. Tout simplement parce que j'ai le temps de le têter. Prêtez attention aux gens. Vous savez les grands malades ont un problème que tout le monde les considère comme fini. On leur dit seulement ce qu'il faut faire. Personne ne s'écoute jamais. Je nous avais une relation et elle était prête désormais à prendre ces produits là. Donc mouer avec le prospect une bonne relation. Mais attention même quand même quand vous avez mouer cette relation d'appréciation confiance respect avec le prospect ça suffit pas. une quatrième condition le prospect doit être suffisamment motivé pour avoir envie de s'en agir. Le prospect doit être suffisamment suffisamment motivé pour avoir envie de s'en agir. de s'en agir notre activité est essentiellement psychologique. Ce n'est pas parce que vous avez montré que vous avez le produit qu'il faut. Ce n'est pas parce que vous avez écouté la personne il y a toujours une dernière hésitation. Et si tu ne pousses pas la personne de passer à la seule la personne ne va pas passer. Mais il ne s'agit pas de la pousser comme les commerçants il s'agit de jouer sur ses émotions. Parce que concernant ce que les gens pensent les êtres humains prennent la totalité de leurs décisions sur le bout de l'émotion et non sur le bout de la raison. Les êtres humains prennent les décisions sur le bout de l'émotion et une fois qu'ils ont pris cette décision ils utilisent la raison pour expliquer. Je vais un exemple simple. Vous avez des gens qui gagnent à la loterie c'est quoi la PMUC. Il gagne. Et quand tu viens pour t'expliquer comment il a gagné il t'explique comment il a choisi le cheval comment il était sûr que c'est le numéro 2 qui est bon comment il était sûr que c'est le numéro 3 qui était sûr. Ou ça. Il a juste choisi comme ça. Parce que pour ceux qui ont fait mathématiques si tu calcules la probabilité de tomber sur un bon cheval elle est presque inexistante. Je vous avise l'éternité il est en train de t'expliquer comment il a avu. Donc les humains prennent des décisions d'abord sur le groupe de l'émotion après il utilise la raison pour expliquer pourquoi il a pris la décision. Donc quand vous faites une présentation si vous ne faites pas circuler l'émotion en marchant et les commerçants ça va jouer là-dessus. Vous êtes déjà allé acheter une ronde ou une chaussure dans une boutique il y a quelque chose de terrible. Vous avez toujours des personnes qui se baladent dans la boutique là vous ne savez pas si c'est des clients ou si ce n'est pas des clients. Et dès que vous touchez une chaussure il fait comme lui m'a dit de chercher une chaussure dès que vous touchez maman la mère on dirait qu'on a pris seulement des mesures sur toi pour fabriquer la chaussure là. Ça mais la chaussure là moi je suis arrivé à un regard comme ça si tu es arrivé deux secondes avant toi c'est seulement ça que j'aurais pris et tu arraches ta chaussure tu dis pardon laisse ma chaussure c'est combien il a joué sur tes émotions donc vous devez apprendre à jouer sur tes émotions nous qu'est-ce qu'on a comme élément pour jouer sur tes émotions déjà mais c'est notre histoire fait une présentation sans raconter son expérience produit vous êtes un vendeur c'est notre histoire nous devons raconter notre histoire et attention vous devez avoir une histoire pathétique et à partir d'aujourd'hui je vous donne un secret commencez comme dit John Kadej à devenir une banque d'histoire faites une banque d'histoire ayez une banque d'histoire vous avez le droit de mentir un peu quand je dis il faut qu'on se comprenne bien vous n'avez pas le droit de fabriquer une histoire mais vous avez le droit de vous approprier une histoire je prends un exemple je prends un exemple au parcours vital on sait que il y a des gens qui sont tombés au parcours vital en plein sport ok vous n'avez jamais mis le pire au parcours vital mais c'est une histoire réelle quelqu'un est tombé au parcours vital c'est connu vous pouvez dire que c'était l'ami de votre oncle c'est une histoire réelle c'est pas une histoire fabriquée vous n'avez pas fabriqué des histoires mais vous pouvez vous approprier cette histoire vous pouvez dire comme l'ami de mon oncle qui tel jour est tombé au parcours vital pendant le sport s'il a eu les voulots ou s'il a su les informations cette histoire existe et vous pouvez vous l'approprier donc jouer sur les émotions absolument si vous faites une présentation vous faites une présentation sans raconter d'histoire d'ailleurs dans le schéma de présentation qu'on va voir tout à l'heure vous allez voir que vous n'arrivez même pas à raconter une seule histoire vous allez raconter plusieurs histoires parce que dans la tête du prospect il y a ça a déjà marché pour qui qu'est-ce qui prouve que ça marchera pour moi vous avez donné votre histoire ça a marché pour vous mais qu'est-ce qui prouve que c'était par la chance en dehors de vous ça a encore marché sur qui donc il a déjà besoin de votre histoire pour savoir que ça a déjà marché mais il a besoin d'autres histoires pour savoir que ça n'a pas seulement marché sur vous parce que si c'est un produit qui n'a pas acheté que sur vous on peut dire qu'il y a de la chance dedans donc vous devez raconter au moins deux ou trois histoires pour le convaincre et dans toutes ces histoires il y a pour vous dedans n'allez pas seulement raconter les histoires des gens voilà pourquoi l'activité numéro un dans notre business c'est la consommation produit si vous distribuez le produit et vous n'êtes pas un consommateur fidèle vous êtes un escro pas les gens qui disent que j'ai déjà consommé le bride j'ai déjà consommé l'auteur Michael vous aviez fait on veut savoir ce que vous êtes en train de faire on ne veut pas savoir si un jour vous avez consommé le fruit d'homme on veut savoir si vous êtes en train de consommer le fruit d'homme maintenant il n'y a pas d'ancien mouloir on ne veut pas savoir ce que vous avez fait l'année dernière on veut savoir ce que vous faites maintenant donc vous devez être un consommateur régulier des produits cinquième et dernier élément pour le produit je vous ai dit quand ça sera pour le business on va ajouter un sixième élément vous devez vous devez vous devez avoir vous devez avoir répondu à toutes ces questions et préoccupations vous devez avoir répondu à toutes ces questions et préoccupations à toutes ces questions et préoccupations alors Alors, une personne qui reste avec ces questions n'a jamais été convaincue. Un prospect qui reste avec ces questions n'a jamais été convaincu. Vous devez balayer toutes ces questions. Sinon, vous ne vous en sortirez pas. S'il part avec une question, il n'achètera pas. Jusqu'à ce que cette question ne vous réponde. Malheureusement, quand on parle d'une question... Ce n'est pas la question que vous pensez là. C'est ce qu'on appelle dans notre activité une objection. Une objection. Par exemple, vous venez rencontrer un monsieur et vous lui dites que vous êtes distributeur de produits naturels. Vous êtes spécialiste en bien-être. Et il vous répond, je n'en ai pas besoin, je suis un sportif. Et vous laissez tomber vos parties. Non, il n'a pas refusé vos produits. Il vous a posé une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Mais vous voyez, ça ne s'est pas présenté comme une question. Il a dit, je n'en ai pas besoin, je suis un sportif. Et vous rentrez, on décide comment avait le monsieur là. Ah, parce qu'il a même voulu regarder. Il a dit qu'il fait le sport. C'est vous qui n'avez pas compris. C'est une objection. Je n'en ai pas besoin, je suis un sportif. Vous devez régler cette objection. On n'est pas dans le cours des objections. On verra comment ça, en fait, régler ça dans le cours des objections. Mais la chose que vous devez faire, c'est que vous devez marquer une pause. Faire comme si vous avez reçu un coup de masse. Et puis, vous respirez. Et vous lui dites. Mais finalement, je pense que c'est la chance qui m'a fait tomber sur lui. Parce que ce que vous venez de dire, on m'a dit la même chose. Un monsieur m'a dit la même chose la semaine dernière. Et la semaine dernière, je suis passé, une dame m'a dit la même chose. Mais je me rends compte qu'avec ces deux personnes, j'ai commis une grosse erreur. Je n'ai pas cherché à comprendre de quoi il s'agit. Ce que ça veut dire. Et je pense que cet aspect de la chose risque d'être un handicap pour moi dans mon activité si je ne saisis pas exactement ce que ça veut dire. Au fait, quand vous dites, je suis un sportif, je n'en ai pas raison. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là? Et vous voyez, vous venez de le pousser à donner plus d'explications. Et quand il va donner plus d'explications, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il était en train de vous dire ceci. Vous, vous vendez le produit de bien-être. Moi, je pense qu'en faisant le sport, j'ai le même résultat. Ou bien, comme disent les Ivoiriens, c'est ça ou ce n'est pas ça? En fait, c'est une question. C'est ça ou ce n'est pas ça? Mais comme vous n'avez pas compris, vous n'entrez plus qu'il a refusé. Donc, voilà les cinq étapes pour lesquelles le prospect doit passer. Maintenant, comme Célesté a dit, nous sommes à une formation débutant ou bien une formation distributeur. Comment moi, je fais pour que tous ces éléments soient réunis? Je fais comment pour savoir que tous ces éléments soient réunis dans notre présentation? Je vous ai dit, la nouvelle vision que nous avons pour Forever, c'est de donner un système au distributeur. Parce que si je laisse les cinq questions comme ça, chacun va aller se débrouiller suivant son talent. C'est suivant son talent. Chacun va faire comme il peut et ça sort comme ça, comme on dit au quartier. Non, nous voulons désormais plus de notre activité d'une duplication. Qu'on dise, voilà ce que tu vas faire et si tu fais ça, alors tu auras parcouru les cinq éléments. Alors, ce qu'on va donc faire, et c'est quelque chose à laquelle, et c'est beau, merci à tous les anciens distributeurs qui sont en train de me suivre. Parce que ce que je vais vous dire là, moi-même j'ai découvert ça, il n'y a pas un mois. Donc, pour faire de la vente, vous avez besoin d'un élément qu'on appelle avatar client. Si vous êtes vendeur et que vous ne méfiez pas ce qu'on appelle un avatar client, vous êtes mort. Alors, j'ai découvert ça pendant que je faisais mes recherches sur comment prospecter sur les réseaux sociaux. Et là-bas, c'est incontournable. Et je me suis rendu compte que ce qu'on demande de faire là-bas, en tout cas, on y viendra, parce qu'on va faire beaucoup d'informations sur comment utiliser les réseaux sociaux pour faire notre activité cette année. Mais vous allez vous rendre compte que faire notre activité sur les réseaux sociaux ou faire notre activité en présentiel, c'est exactement la même chose. À la seule différence qu'en présentiel, tu es en train de discuter directement avec quelqu'un et sur les réseaux sociaux, il y a une documentation que tu lui as donnée et il est en train de regarder. Mais le contenu est exactement le même. Vous avez besoin d'un avatar client. Avatar client, c'est quoi ? Si vous étiez dans une école de commerce, on devait vous dire que vous devez connaître votre client. Vous devez connaître les caractéristiques de votre client, le portrait robot d'un client. Quand vous vendez la pub, quelles sont les personnes susceptibles d'acheter la pub ? Quelles sont les caractéristiques de quelqu'un à qui je vais vendre la pub ? Les caractéristiques de quelqu'un à qui on vend la pub, ce n'est pas les caractéristiques de quelqu'un à qui on vend le vide-on, ce n'est pas les caractéristiques de quelqu'un à qui on vend le green-off. Et ne pas connaître cet avatar client nous a toujours noyés. Je prends un exemple. Imaginez que vous avez déniché le meilleur whisky du monde. Le meilleur whisky. Vraiment, vous pensez que vu les caractéristiques de ce whisky, personne ne peut le refuser. Et vous sortez pour aller vendre ce whisky. Et vous choisissez comme destination la sortie d'une mosquée. Vous avez le meilleur whisky du monde. Mais vous avez choisi la sortie d'une mosquée pour aller vendre une autre whisky. Même comme c'est le meilleur whisky du monde, combien de bouteilles de whisky allez-vous vendre ? Véro. Véro. Parce que les musulmans ne consomment pas d'alcool. C'est parce que vous ne connaissez pas votre avatar client. Et c'est ce qui nous arrive. Vous devez connaître votre avatar client. C'est-à-dire, quand je prends un produit, et c'est désormais ce qu'on va faire, je donne ça en primeur aux ex-bios qui sont là, il y aura des semaines ou bien des mois. On va choisir le produit de la semaine ou le produit du mois. Mais pour faire avant de ce produit, on va se retrouver d'abord à ce qu'on appelle un séminaire. Il y a peut-être deux heures pour faire l'avatar client. Un avatar client, c'est une sorte de tableau, un tableau qui contient quatre éléments. Vous devez sortir ces quatre éléments, sinon vous ne la libérez pas avant de votre produit. Dans ce tableau, vous devez appuyer les peurs. Les peurs, les frustrations. Donc, les peurs. Deuxième point. Les frustrations. Les frustrations. Troisième point. Les désirs primaires. Et quatrième point. Désirs secondaires. Les gens qui sont susceptibles d'acheter le bidon jaune, ou le bidon, ou le fit, ou l'infinite, ou bien, ou bien, ou bien, ils font face à quel problème ? C'est pour échapper à quoi ? Vous savez, on dit, l'être humain se met, la seule chose qui pousse un être humain à se mettre en action, c'est soit l'envie de gagner quelque chose, soit la peur de perdre. Soit l'envie de gagner, soit la peur de perdre. Mais on s'est rendu compte que l'être humain bouge plus par la peur. La peur fait plus bouger l'être humain. Donc, le bidon jaune là, les gens qui achètent le bidon jaune, c'est pour résoudre quel problème ? Ils ont peur de quoi ? Vous devez remplir ça ici. Comme vous êtes en salle, on va prendre un exemple. Les gens qui achètent le bidon jaune ont déjà pu faire face à quelle frustration ? Une frustration, c'est quoi ? C'est un problème que tu n'arrives pas à résoudre. Quand tu n'arrives pas à résoudre un problème, ça te frustre. Une frustration, quelles sont ces frustrations ? Quelles sont ces frustrations ? Maintenant, les désirs immédiats. Si ce que tu lui proposais de résolver, quoi maintenant ? Maintenant, l'a dit, c'est décontent. Et maintenant, si ça donne à ton produit, si dans le futur, il devient quoi ? Ça l'arrangerait. En fait, ce qu'on appelle présentation, ça prend les quatre éléments. C'est pour ça que la formation de la semaine dernière, je vous ai dit, malheureusement, nous commençons par la fin. Et si vous vous rappelez, malheureusement, la formation de la semaine dernière, vous allez voir que ça surfe sur ces quatre éléments. Une formation surfe sur les quatre éléments. Les peurs. Mais pour savoir, pour remplir la partie des problèmes qu'il peut résoudre. Je prends ça où ? Je ne ramasse pas ça en l'air. Je ne les fabrique pas. Je prends mon produit, je mets à l'air, et je fais la liste des bienfaits de ce produit. Les bienfaits du produit. Vous comprenez que vous devez désormais, quand vous prenez un produit, vous devez faire, avoir votre expérience personnelle du produit. Le produit là, quand vous avez pris ça, on fait quoi ? On vient faire. Vous devez faire la liste. Vous devez maintenant vous documenter. Allez lire un livre sur produit. Par exemple, Allo Elfo. Dans Allo Elfo, on dit que le bidon jaune règle quel problème. Ensuite, vous partez sur Google. Vous voyez les publications sur Google. Les gens qui publient le bidon jaune sur Google disent que ça, ça résout quel problème ? Ça, pas comme bien fait. Vous partez également sur YouTube. Donc, vous voyez, se lever pour aller vendre un produit, ce n'est pas un simple jeu. Ce n'est pas un simple jeu. comment on se lève le matin ? On tape le pied comme ça. On dit que bon, il faut qu'ils vendent l'obéline et c'est assez. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous devez savoir, c'est M. Djamain qui dit, si face à chaque situation, vous ne savez pas exactement ce que vous devez faire, vous avez perdu d'avance. Et c'est clair. C'est clair. Si face à chaque situation, vous ne savez pas à l'avance ce que vous devez faire, vous avez déjà perdu. Vous ne devez pas aller vendre le bidon jaune, vous devez déjà savoir exactement ce que vous avez fait. Prenons un exemple. Les bienfaits du bidon jaune. Pour ceux qui sont en sable, allons-y. Citons quelques bienfaits. Le bidon jaune. Digestion. Quoi ? Dépuration. Oui. Régénérateur. C'est un régénérateur cellulaire. Oui. C'est la même chose que le régénérateur cellulaire. L'épuration. C'est un régénérateur. C'est un régénérateur. Donc, le régénérateur, c'est vrai. Bon, on peut mettre, on peut mettre, mais t'as, on va mettre tout ce qui vient. En force, le système immunitaire. En force, le système immunitaire. Mets-t'où même en anti-occident. voilà. Il y en a beaucoup, mais bon, si vous faites déjà une liste de 5, 6, bienfaits, c'est bon. Alors, on a dit que les peurs, ce sont les problèmes qui la font. La digestion. Quels sont les problèmes de la digestion ? Quelqu'un qui a un problème de digestion, il peut être en train de faire face à quel type de problème ? Ses peurs. Il y a constipation. Il y a ballonnement. Il y a flatulence des gaz. Il y a remontée d'acide, etc., etc. Il y a le transit. Bref, on met quelques problèmes. Donc, ça veut dire que notre client actuellement a peur de la constipation. Il a peur du ballonnement. Enfin, ses souffrances, actuellement, ses souffrances, ses constipations, ses ballonnements, ses flatulences, etc., etc. Ses souffrances, par exemple, dépuration. L'accumulation des déchets, c'est pourquoi on a un problème. Pourquoi on a un problème ? Il y a un problème de peau. Il y a santé fragile. Il y a manque de performance. Bon, la régulation, manque de performance. Il y a, etc., 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 etc. C'est juste un exemple que vous voyez comment, à partir des bienfaits du produit, on n'arrive pas à ressortir ses peurs. Donc, chaque bienfait de produit, si tu n'as pas ces bienfaits-là, ça entraîne un problème. C'est le problème de la capacité ici. Par exemple, si tu n'arrives pas à renforcer ton système immunitaire, tu seras, tu auras une santé fragile. Si tu n'arrives pas à bien lutter contre les antioxydants, tu auras un problème de vieillissement précoce. Si tu n'as pas un bon problème, quoi, une bonne régulation de sommeil, et si tu dors mal, tu auras, tu seras moins performant en journée. Donc, ça vous dit un peu les problèmes auxquels on est en train de faire, il est en train de faire face. À partir des bienfaits du produit, vous voyez, ça me permet de remplir la colonne de ces différents problèmes. Ça signifie donc que si vous ne connaissez pas ce que votre produit peut apporter comme bienfait, vous ne le vendrez pas. Cette liste n'est pas exhaustive, il y en a un problème, mais ce qu'on constate, c'est qu'il a une série de problèmes. Donc, il est en train de lutter contre ça. OK ? S'il achète à plus, c'est qu'il n'a pas pu. Et quelles sont donc ses frustrations ? Les frustrations, ce n'est pas être capable de résoudre ce qui est ici. Les frustrations, ne pas bien digérer malgré tous ses efforts. ne pas bien digérer, toujours constipé, toujours constipé, peu performant au travail, peu performant, peu performant au travail, une glycémie instable. Une glycémie instable. Voilà les frustrations. Parce que s'il a un problème de glycémie, tu peux être sûr qu'il a besoin de lutter contre ça. Malheureusement, ça ne nous donne pas. Donc, voilà ses frustrations. Maintenant, si là, 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 ton produit pouvait résoudre quoi ? Ses besoins privés. Si là, 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 ça faisait croire sur lui, il devait être content. Sommet rébillé. Sommet réparateur, par l'eau. Sommet réparateur. Digestion fluide. Performance au travail. Une peau plus claire. Une peau plus nette. Etc. 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 Vous voyez, vous essayez de voir comment, j'espère que vous êtes en train de voir le processus. Tout part des bienfaits des produits. À partir des bienfaits des produits, s'il y a un élément ici qui lui manque de sacrer un problème, il est en train de lutter contre ça. Et s'il t'écoute, ça veut dire qu'il n'a pas pu reclure le problème. Ça lui a créé des frustrations. Si donc, je peux enlever le sac immédiatement là, qu'est-ce qu'il arrangerait ? Et maintenant, à long terme, à long terme, qu'il devient le top employé de son entreprise, top employé, qu'il rajoute, qu'il retrouve comment on dit, ses performances de 20-25 ans, qu'il puisse attirer le regard, c'est-à-dire, comme il a ses 20-25 ans, il est devenu le point focal de tout le monde. Tout le monde s'est hétérosubi, attiré tous les regards. En commençant par son bras, par son bras, c'est-à-dire que son bras dit que mes yeux ont trouvé la femme qui avait fait jeter ton médecin glissé il y a 20 ans. Voilà le désir à long terme. Quand vous avez votre avatar, c'est bon, vous pouvez maintenant faire votre présentation. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai comme exemple? J'ai l'exemple avatar du C9, puisque c'est un peu ce sur quoi j'ai travaillé. L'avatar du C9, l'avatar du C9, à l'écran, on dit qu'il y a un... je vais seulement lire ce que c'est l'esté en train d'enregistrer, donc c'est une formation qu'il va mettre en ligne. Les peurs, les peurs, par exemple, j'aime un peu travailler, bon, ça, on a fait ça en l'air, en l'air comme ça, ça demande beaucoup de travail et beaucoup de concentration. Pour le C9, par exemple, les peurs, peur de développer les maladies dues à l'excès de poids, par exemple, peur d'être stigmatisé à cause de son poids, ils ont peur, vous savez, les personnes qui ont le poids là-dessus passent en route, tout le monde se tourne comme ça, on te regarde, tu stoppes l'autarcie, tu dis, ah quoi, il dit 500, tu ne connais que 300, il démaille pas, parce qu'il dit que tu occupes deux places. Peur de perdre la forme physique, peur de ne pas s'habiller à son goût, peur de vieillir précocement, par exemple, peur de ne plus être attirant physiquement, peur de ne pas réussir à perdre du poids, voilà, par exemple, les peurs de quelqu'un du C9, voilà, ces peurs, et maintenant, si on devait regarder ces frustrations, les frustrations de quelqu'un du C9, qu'est-ce qui le frustre ? Le fait de ne pas réussir à perdre du poids, ne pas réussir à perdre du poids, ça frustre la personne, ne pas arriver à conserver le poids acquis suite à un dur régime, vous savez, l'effet yo-yo, tu perds le poids et ça revient toujours, peur de ne pas réussir à conserver son poids, peur de ne pas maigrir sur les parties désirées, tu as fait un régime, ça a failli, ça a un peu marché, mais les cuisses sont toujours là, le ventre est toujours là, peur de ne pas perdre le poids, frustré, frustré de ne pas maigrir sur les parties désirées, frustré de ne plus se sentir attirante physiquement, voir les frustrations, frustré de ne pas s'exprimer facilement en public, par exemple, tu sais, on te dit que devant, pré-s'y, pré-s'y, tu vois, quand tu vas te mettre devant, tout le monde doit avoir le regard sur toi, on va commencer à chuchoter par des rires comme ça, que tu n'as pas un programme pour la messe, donc, frustré de ne pas s'exprimer facilement en public, frustré de ne pas s'habiller à son goût, frustré d'être obligé de se cacher ou de cacher son corps sous les habits en plus. Voilà, par exemple, les frustrations de quelqu'un qui fait face au problème de poids et ça, c'est une caractéristique de ton client, du C9, c'est son avatar, ça fait partie de votre avatar. Et maintenant, quels sont ses désirs primaires ? C'est-à-dire ses désirs immédiats. Si tu donnais quoi maintenant, 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 la personne serait contente. Par exemple, retrouver la forme physique, si la personne pouvait retrouver la forme physique tout de suite. Si la personne pouvait rapidement perdre quelques kilos, si la personne pouvait trouver un programme qui soit simple, tout de suite, ça l'arrangerait. si la personne pouvait mettre l'œil sur des gens sur qui ça a déjà marché, il y a beaucoup de choses qu'il devrait corriger là, avoir des gens sur qui ça a déjà marché, pouvoir s'habiller à souvent son choix. Si la personne pouvait avoir une solution magique qui lui permette de retrouver son corps de rêve sans passer par la case de régime et restrictions, même si pour cela, il faille débourser un peu plus d'argent. Si la personne pouvait être encore compétitive sur le plan de l'attirage physique, les besoins immédiats, si la personne pouvait faire partie de son ventre, retrouver un ventre plat, si la personne pouvait perdre les graisses des cuisses, si la personne pouvait perdre du poids sans restriction, sans restriquer trois jours sans manger, voilà ces désirs immédiats. Et quels sont ces désirs à long terme ? Ces désirs à long terme, c'est rester éternellement jeune. Qu'on dise tout, est-ce que la mère ici même fait son... Ces désirs à long terme, rester éternellement jeune. Ces désirs à long terme, atteindre son poids idéal, le poids avant le mariage là. Son désir idéal, être capable de s'habiller comme elle veut, quand elle veut, ou comme il veut, quand il veut. être capable de réapparaître aux yeux de son compagnon comme au premier jour, vous voyez, les désirs à long terme, attirer tous les regards lorsqu'il apparaît en public, vous voyez, les désirs à long terme, avoir plus confiance en soi, tu deviens la personne qui fait les PPE partout, parler facilement en public, bon, je l'ai déjà dit, ah non, l'autre c'était attirer les regards, ça c'est parler facilement en public, ne plus avoir peur qu'on te rejette à cause de ton physique et me regarder dans la glace et être fier de moi. Voir les désirs à long terme, pouvoir à nouveau enfiler les tenues d'avant le mariage, pouvoir à nouveau enfiler les tenues avant le mariage. Voilà ce qu'on appelle abata kriya. J'ai pris par exemple, j'ai pris un exemple, du gris neuf et si on devait maintenant mettre ça, je vais remonter, je vais remonter à la partie les peurs, n'oubliez pas, on a dit, il y a cinq conditions qui doivent être remplies. Vous devez maintenant faire une présentation qui soit capable de faire ressortir toutes ces conditions. OK ? Première condition, la personne doit avoir un réel besoin. Deuxième condition, la personne doit être convaincue que votre solution doit satisfaire son besoin. Troisième condition, vous devez avoir une relation d'appréciation, confiance, respect. Quatrième condition, la personne doit être subliminément motivée pour avoir envie de s'engager. et cinquième condition, vous devez avoir répondu à toutes ces questions. J'ai maintenant mon avatar. Comment je fais la présentation ? Vous avez fini les préliminaires avec la personne. La personne vous a expliqué son problème et tout, et tout, et tout. Et maintenant, c'est à vous de parler. Tu dis, OK. Comme ton désir ardent, c'est de trouver un régime qui marche, je vais donc te prier d'écouter attentivement ce que j'ai à te présenter parce que c'est certainement le programme que tu attendais depuis des années. Je vais te demander de prêter attention à ce que je vais te dire parce que c'est certainement la présentation que tu as attendue depuis des années. Mais avant, j'ai quelques questions pour toi. N'as-tu jamais rêvé pouvoir éviter absolument les maladies liées à l'excès de poids ? Je suis dans mon avatar Cléneuf. La première peur c'était développer les maladies liées à l'excès de poids. N'as-tu pas toujours rêvé pouvoir éviter absolument les maladies liées à l'excès de poids ? La deuxième peur c'est être stigmatisé à cause de ton excès de poids. N'as-tu pas toujours rêvé être accepté partout où tu passes et ne pas être jugé à cause de ton poids ? L'autre peur c'est perdre la forme physique. N'as-tu pas toujours rêvé être toujours en forme ? Vous voyez, je prends ces peurs et je mets ça en positif. Ce sont ces peurs que je prends mais je mets en positif. N'as-tu pas toujours rêvé éviter de vieillir précocement ? Sa peur c'était de vieillir précocement. N'as-tu pas toujours rêvé être toujours attirante sur le plan physique ? Sa peur c'était ne plus être attirante sur le plan physique. Je transforme tout en positif. N'as-tu pas toujours rêvé réussit à perdre du poids ? C'est à lui qu'il pose les questions. Mais directement j'enchaîne je dis moi moi j'ai toujours rêvé de ça. Malheureusement la réalité est différente. La réalité est toute différente. Et je passe à quoi maintenant ? C'est frustration. C'est est-ce que les situations suivantes te disent quelque chose ? Ne pas réussir à perdre du poids. Ne pas arriver à conserver le poids acquis à la suite d'un dur égé. Ne pas maigrir sur les parties désirées. Ne plus se sentir attirante physiquement. Ne plus s'exprimer facilement en public. Ne plus ne pas arriver à s'habiller suivant son désir. Être obligé de cacher son corps ou de se cacher sous déshabillant. Vous voyez, j'ai attaqué ces frustrations. Le numéro un, n'as-tu pas toujours rêvé ? Je fais une piste des peurs en sachant que sa part va sortir dedans. Puisque je vous ai dit la condition numéro un, c'est que le client doit avoir un réel besoin. Mais pour un nouveau distributeur, c'est difficile de faire qu'un client sorte son besoin. Au lieu de le pousser à sortir son besoin, je lui sors une liste en vrac et il va se reconnaître dedans. Je vais vous dire qu'il y a des gens ici dehors qui sont calés en termes d'avatar client. Je venais de me rendre compte, très fort en termes d'avatar client. Vous connaissez ces gens-là ? Vous ne les connaissez pas ? C'est les Alamim. Ils sont puissants en termes d'avatar client. Quand tu arrives chez Alamim, il a sa liste. N'est-ce pas ? Quand tu dors, tu fais le cauchemar. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Il sait que s'il cite dix choses, tu n'as pas sorti dans toi. Il a gagné. C'est ça ce que nous faisons là. Tu sors une liste et ça n'a pas à sortir et du coup, la femme, si tu me connais. Parce que le rôle de l'avatar client, c'est que pendant que tu parles, il dit que tu as fait comment savoir ça ? On s'était vus avant. C'est ça le rôle de l'avatar client. Et quand il a déjà l'impression que tu le connaissais avant, tu viens de jouer avec une relation d'appréciation confiant à respect. Il t'apprécie, il parle néo. Vraiment, il y a les gens qui passent ici avec vos produits et ils ne sont même pas capables de l'expliquer. C'est ça l'avatar client qui est n'as-tu pas toujours rêvé ? N'as-tu pas toujours rêvé ? Tu connais que c'est ce qui lui fait mal maintenant. C'est ce qui lui fait mal. N'as-tu pas toujours rêvé ? Vraiment, vraiment, depuis je me bats pour ça. Depuis je me bats pour ça. N'as-tu pas toujours rêvé ? N'as-tu pas toujours rêvé ? Et puis tu appuies là où ça fait mal. Est-ce que les situations suivantes te disent quelque chose ? Ne pas être capable de, ne pas être capable de, ne pas être capable de. Tu mets devant lui son impuissance. Il faut qu'il arrête de graner, ça va dépasser. Tu crées son impuissance en face. Est-ce que les situations suivantes te disent quelque chose ? Ne pas être capable de, ne pas être capable de, ne pas être capable de. Tu brises son oeil. et du coup, condition 2, il doit être convaincu que tu as la solution à son problème. Parce que si tu connais tout ça, c'est que certainement tu connais comment j'ai eu. Mais, nous ne sommes pas là pour remander la frustration sur la frustration. C'est vrai que j'ai appuyé là où ça fait mal, mais directement je ressors de l'eau. J'ai appuyé sa quête dans l'eau. Comme il est dit en train de supposer que je ressors de l'eau. N'as-tu pas toujours rêvé ? N'as-tu pas toujours rêvé ? N'as-tu pas toujours rêvé ? Donc oui, je me bats, mais ça ne me donne pas. Et tu dis, je te rassure tout de suite. Tu n'es pas de rien. Vous voyez comment je me sens de l'eau. Tu n'es pas de rien. Si tu es qu'aujourd'hui tu n'as pas plus perdu du poids, ce n'est pas de ta faute. Et je peux même te dire que la situation que tu vis, je dis, les situations si après te disent quelque chose, ne pas être capable de ne pas être capable de ne pas être capable si une ou plusieurs de ces situations est ce que tu vis actuellement, je te rassure tout de suite, ce n'est pas de ta faute. Si jusqu'à présent après tes efforts, tu n'as pas pu perdre du poids, ce n'est pas du fait de ton incompétence. Et je peux même te dire que tu n'es pas seul dans cette situation. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la même situation. Et je suis bien placé pour connaître exactement ce que tu vis. Parce qu'il y a quelques années, j'ai vécu exactement la même situation. Je suis bien mon histoire. Je dois sortir mon histoire. Et c'est là où je vous ai dit vous ne devez pas avoir les chorchoros d'histoire. Si vous avez une histoire qui n'est pas bonne à emprunter une histoire, je suis bien placé pour que je veux que tu vis. Parce que mon mari a vécu la même chose. Ma mère a vécu la même chose. Mon père a vécu la même chose. Ma tante qui m'a élevé m'a vécu la même chose. Si vous ne m'avez pas une histoire incudente, emprunter une histoire. Ma fille a vécu la même chose. Telle personne a vécu la même chose. Tu es bien placé pour le savoir parce que c'est toi qui t'en ai occupé. Donc, je peux te dire que je comprends exactement ce que tu vis. Parce que j'ai vécu la même situation. Je suis en train de faire quoi ? Je suis en train de créer le choc émotionnel. J'ai vécu la même situation. Et je vois en ce moment te sortir une histoire qui est plus grave que toi. il y a quelques années, voilà ce que j'ai vécu. Et vous connaissez comment on raconte son histoire. Son histoire, vous connaissez. Bon, vous ne connaissez pas. Même si vous ne connaissez pas, ça fait partie des formations qu'on donnera. Parce que l'histoire se donne suivant un ordre. Il y a les situations d'insatisfaction, les situations de frustration, les efforts que vous avez faits pour sortir de là. Et comment est-ce que vous êtes tombé sur la situation ? Vous devez être toujours quelqu'un qui est tombé sur la situation car tu étais déjà désespéré. Donc, je reviens. Si une de ces situations est celle que tu vis, je peux te dire que je te comprends. je sais que tu as tout essayé. Je sais que tu es découragé. Et je sais que tu es même déjà prêt, tu es déjà prêt à laisser tomber ton rêve d'eux. Quels sont ces rêves ? Mon joie. Les yeux privés. Je sais que tu as tout essayé. Que tu es découragé. Et que tu es même déjà en train de penser d'abandonner ton rêve de retrouver la forme physique. Perdre rapidement les kilos superflus. Trouver un programme perte de poids qui soit simple à suivre. Tomber sur les gens qui ont déjà perdu du poids. Pouvoir t'habiller suivant ton choix. Avoir une solution magique qui te permet de perdre de poids même si pour cela tu dois payer un peu plus cher. Perdre du ventre. Redevenir compétitif sur le plan de la tirage physique. Perdre des graisses des cuisses. Perdre du poids sans avoir à te soumettre à un régime restritif. Je sais que tu es déjà en train de penser à abandonner et oublier tes rêves de... je cite le désir immédiat. Comme ça va un peu en désordre je vais faire résumir. J'ai quelques questions pour toi. N'as-tu pas toujours rêvé je cite ces peurs en positif. N'as-tu pas toujours rêvé de te débarrasser de la constipation ? N'as-tu pas toujours rêvé de te débarrasser du ballon ? N'as-tu pas toujours rêvé ? En tout cas moi si. J'ai toujours rêvé de ça. Malheureusement entre la réalité la réalité n'est pas toujours ce qu'on croit. Est-ce que les situations si dessus te disent quelque chose ? Ne pas arriver là. Ne pas arriver là. Ne pas arriver là. Ne pas arriver là. Si une de ces situations est celle que tu as vécu je te rassure tout de suite ce n'est pas de ta faute. Je sais que quand on vit une situation comme celle que tu vis on est découragé. Je sais que tu as essayé beaucoup de choses que tu es découragé et que tu es même prêt à laisser dormir et abandonner tes rêves de retrouver un sommeil réparateur avoir une digestion qui fait l'hyde. tu cites la troisième vous voyez en quoi l'avatar vient de vous cède. Vous devez avoir ça dans les yeux. Vous préparez votre page de présentation qu'on appelle sur les réseaux sociaux votre page de vente. Je sais que tu penses déjà abandonner mais je voudrais te dire que si jusqu'aujourd'hui tu n'as pas pu réaliser des choses ce n'est pas du fait de ton incompétence. Et je suis très bien placé pour le savoir parce qu'il y a quelques années j'étais exactement dans la même situation que toi. il y a quelques années je traversais ceci je traversais ceci je traversais ceci comme toute personne qui vit cette situation j'avais déjà essayé ceci j'avais déjà essayé des régimes j'ai essayé à ne pas être le droit même ceux qui ont donné un peu l'impression de marcher les quelques kilons que j'ai payé je les ai pu récupérer dès que j'ai arrêté le régime et ensuite plus. C'est comme ça que je suis passé de 90 kilos à 85 kilos puis je suis remonté à 95 kilos j'ai fait un autre régime je suis de 88 kilos et je suis remonté à 98 kilos et avant que j'ai eu mon accident j'étais déjà à 105 kilos et c'est comme ça que le mélaissé m'ont dit que mon cas était désespéré si c'est pendant que je suis en train de réfléchir en train de me demander comment je vais m'en sortir que ma copine débat et me parler d'un programme miracle bien entendu je n'ai pas cru mais attendez vous ne voulez pas que j'ai essayé ça fait deux ans trois ans quatre ans que je me bats contre quelque chose et quelqu'un vient me dire il suffit de bien sûr je n'ai pas cru et comme elle a lu dans mes yeux que je ne croyais pas elle s'est attenu à me donner les détails scientifiques de pourquoi son programme marche dans tous les cas je n'avais pas d'autre choix j'avais déjà essayé ça ça n'a pas marché même la situation où j'étais là ce qu'on avait il y a commencé n'avait pas marché alors complètement perdu j'ai accepté de suivre son programme et puis miracle quelques jours après voilà les résultats et ces résultats sont allés s'améliorer jusqu'à ce que je me retrouve devant toi aujourd'hui aujourd'hui c'est devenu des anciens souvenirs c'est pour ça que je dis que je te comprends mais je comprends aussi que tu puisses être sceptique après tout tu as déjà pu passer par ceci par cela par cela mais tout ce que je vais te dire je vais te demander de faire comme moi il y a trois ans de mettre entre parenthèses ton scepticisme pour quelques minutes et d'écouter ce que je vais te dire j'ai fini avec mon histoire je commence maintenant la présentation je vais présenter maintenant mon conduit je vais présenter mon produit en termes de ce que ça apporte comme bien fait mais le programme qui ne va faire ceci ça va faire ceci ça va faire ceci ça va faire ceci mais il faut que je prouve que ça peut faire ce n'est pas parce que je dis qu'elle va croire je vais leur gêner par voici pourquoi mon programme marche voici pourquoi mon programme marche et vous devez donc dire pourquoi votre programme marche vous comprenez donc vous êtes obligé de connaître de connaître son problème par exemple si c'est un problème de mal d'estomac tu lui dis que le bidon jaune va marcher dessus parce que le bidon jaune est régulateur parce que le bidon jaune est ceci parce que le bidon jaune voici pourquoi le bidon jaune va marcher il faut maintenant lui expliquer que tu comprends ce qu'on appelle le mal d'estomac à quoi est du mal d'estomac à quoi est du mal d'estomac si tu comprends à quoi est du mal d'estomac si tu connais ce qu'il faut faire pour que le mal d'estomac disparaisse alors la personne est capable de te croire la personne est convaincue chaque fois que nous mangeons la nourriture arrive dans l'estomac il y a sécrétion de deux acides il y a l'acide chlorédrique l'eau de jamel pour nettoyer ce qu'on conjon et il y a surtout un acide fort l'acide gastrique qui doit faire fondre la nourriture afin que le décliment ne soit extrait une fois que la nourriture est fondue ça doit passer dans le bidon jaune le bidon jaune c'est là où la bile sera sécrétée au niveau du bidon jaune pour neutraliser l'acide après le bol alimentaire va passer dans le petit intestin là où les vitamines et les minéraux sont extraites et enfin le bol alimentaire va passer dans le gros intestin et par l'action des fibres alimentaires le bol alimentaire va perdre de son nom ça va passer de la situation liquide à l'aspect solide et c'est comme ça que ça va être éjecté par le côlon et tomber au niveau du hessis tu comprends donc que le bol alimentaire a un temps à mettre dans l'estomac un temps à mettre dans le petit intestin un temps à mettre dans le gros intestin et c'est parce que le bol alimentaire met trop de temps dans le gros intestin qu'il y a un excès de ovier retiré le bol alimentaire devient dur et c'est ça qui provoque les constipations on va parler de colopathie colopathie veut dire que ton côlon n'est pas reçu pourquoi ça a mis plus de temps dans le côlon il y a plusieurs raisons ça peut être un problème du système nerveux parce que le tube digestif est lié au système nerveux ton système nerveux a commandé que ça va mais ça n'a pas abouti ça peut être également qu'il n'y avait pas suffisamment de fibres pour hydrater les parois du côlon pour que ça puisse cibler ça peut être aussi que tu n'as pas sécrété suffisamment de piles parce que quand tu ne sécrètes pas suffisamment de piles le bol alimentaire est très dur alors qu'est-ce que le bidon jaune fait il est trouvé scientifiquement que le bidon jaune régule la sécrétion du miel le bidon jaune apporte les fibres alimentaires le bidon jaune régule la sécrétion de l'acide voilà pourquoi mon bidon va marcher je viens de lui démontrer je viens de lui faire la présentation je viens de lui démontrer pourquoi ça marche vous présentez le plumeur à quelqu'un pourquoi ça doit marcher il faut expliquer aux gens pourquoi ils prennent le poids on prend le poids à cause d'une modelle dérèglement dans la sécrétion de l'insuline qui provoque une insulino-résistance c'est ce que j'ai présenté dans la formation la semaine dernière une insulino-résistance et à cause de cette insulino-résistance ton pancréas sécrète l'insuline et plus il sécrète l'insuline moins c'est utilisé et moins c'est utilisé et plus il sécrète et plus il sécrète plus ça transforme le sucre en graisse c'est comme ça entre autres pour perdre le don du poids il faut commencer par rétablir ta sensibilité par rapport à l'insuline on appelle ça euh 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 je suis dans cette formation là donc il y a rétablir il y a il y a il y a hyper puissant pour perdre le poids de façon durable tu dois passer par trois étapes scientifiquement et voilà pourquoi le problème de la forêt va être trois étapes maintenant tu as démontré j'ai oublié comme je n'ai pas mon poids devant moi il y a beaucoup d'étapes qu'il y a en train de situer donc j'ai dit pendant que je vous raconte j'ai dit toi aussi tu vas arriver à régler ton problème de constipation comme telle personne j'ai raconté mon histoire j'ai dit comment ça est arrivé chez moi mais n'oubliez pas dans la tête du prospect c'est ça aussi marcher chez toi comme telle dame qui il y a deux ans souffre de la constipation depuis six mois elle a pris les produits et ça a marché comme tel monsieur qui était lié à l'opérer il a pris les produits ça a marché donc je te garantis que le programme que je te propose c'est ce qui va marcher alors imagine je suis dans le monde imagine imagine maintenant que tu deviens le top employé de ton entreprise parce que tu es devenu totalement performant tu as une énergie d'importance imagine que tu as retrouvé tes performances de tes médecins imagine que tout le monde se retourne quand tu passes comme imagine qu'on est plein à te prendre comme mannequin parce que tu les habilles pas sur toi imagine 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 tu prends ses rêves à long terme et tu dis c'est ce que le programme que je te propose va t'apporter je suis en train de jouer sur ces émotions j'ai eu avec une relation d'appréciation confiance à l'esprit mais ça ne suffit pas on a apporté ou quoi le prospect doit être suffisamment motivé ok vous devez le bousculer sinon il ne va pas bouger vous voyez que la vente ce n'est pas le hasard il y a des étapes claires par lesquelles on doit passer vous devez le bousculer tu as dit imagine 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 vraiment je te dis Francine voilà ce que le programme m'a fait et je peux te garantir que ça va achera parce que tu es une personne fantastique regarde ça fait une heure et je me suis rendu compte que tu as suivi avec beaucoup d'assiduité alors pour te récompenser pour ton assiduité notre partenaire stratégique faudrait va imprévure que si tu achètes une oeuvre aujourd'hui tu seras admis au club de consommation qui emploient à 5% sur une réduction sur leur achat étant membre du club des consommateurs privilégiés tu auras la primeur de toutes les nouveautés que la société va développer tu auras la primeur de toutes les promotions que la société va lancer et ce n'est pas tout si dans les tu achètes tu commandes ton parc dans les 3 jours qui arrivent en plus d'être admis dans le club des consommateurs privilégiés on va te remettre deux villes gratuits sur comment suivre un régime et comment faire ceci d'une valeur chacune de 10 000 on va te les remettre gratuit les gens ont besoin qu'on montre qu'ils sont intéressants vous devez apprendre à offrir des bonus ce n'est pas pour rien que Foret va offrir des réductions c'est nous qui ne comprenons pas c'est nous qui ne comprenons pas toutes les réductions que Foret va offrir ça a un but attractif c'est pour motiver c'est pour motiver et le client et le distributeur pour qu'il avance pourquoi Foret va dire si tu parles de ça fait partie de la vente ça fait partie des étapes de la vente les gens doivent recevoir des bonus c'est ça qui les motive parce que tu lui as dit que le greener soit 60 000 80 000 s'il est allé au groupe consommateur privilégié il a 5% qui diminue ça fait autour de 4 000 quelque chose en plus tu lui as dit qu'on va lui donner un guide un guide gratuit ça se trouve dans le carton mais tu c'est dans le carton mais tu dis que c'est un guide gratuit d'une valeur un guide de diététique d'une valeur de 20 000 qu'on lui donne gratuit il va faire les suspensions dans sa tête il est en train de faire les suspensions dans sa tête en plus tu as un chèque gratuit il y a des accessoires gratuits qu'on va t'offrir si tu achètes dans les 3 jours qui suivent le prospect doit être motivé il doit être un peu poussé si tu ne mets pas l'urgence tu dois mettre l'urgence si tu ne mets pas l'urgence il va dire je vais voir après il peut mettre d'accord il dit qu'il va voir après il rentre à la maison il dit que l'enfant j'en veux plus 13 ans et l'argent est parti c'est pour ça que tu dis si tu achètes aujourd'hui tu auras bien le pape si tu achètes dans les 3 jours qui suivent tu diminues quelque chose sur le pape si tu achètes dans une semaine tu diminues encore mais si tu achètes dans 3 semaines tu auras juste ton clé neuf vous devez lister ça vous devez lister ça donc la présentation ne doit plus se faire au hasard vous devez faire des ateliers spikers je commence à me rendre comme qu'à force de répéter ça reste un peu d'avoir fait même comme c'est un peu en désordre mais si vous faites des ateliers spikers ça va couler un moment ça va couler donc vous voyez vous lui donnez des bonus ne faites plus des ventes aux gens sans leur donner des bonus il a quoi comme cadeau il a quoi comme cadeau faites le calcul rapide on nous dit même souvent de faire ça si tu achètes le kit il te donne d'une valeur il te donne plus de dégâts qui s'agit la société fait ceci la société fait ceci ça la société fait ceci mais moi même comme je trouve que tu es une dame vraiment j'endrais la personne qui s'assait une heure moi même j'ai tout de suite offrez des bonus mais ce n'est pas tout il reste la cinquième vous devez donc achever par lui demander tu as vu maintenant ce qui va t'arriver si tu achètes ton pape tu as vu maintenant la nouvelle femme que sera dans ton moment tu connais exactement ce qui va se passer si tu suis ce programme pendant deux ans pendant deux mois et tu vas tirer les bénéfices pendant toute ta vie alors est-ce que tu as des questions avant qu'on ne coulisse pas à ta commande est-ce que tu as des questions ça c'est si vous êtes en face à face maintenant si vous êtes sur les réseaux sociaux tu vas mettre une à la fin de la vous faites une question ce que nous appelons fois vos questions et on boucle par là et là maintenant tu dis ok on passe à ta commande mais attention il est rare que les gens passent à l'action ici c'est pour ça qu'il y a toujours le suivi donc vous devez toujours boucler sur un rendez-vous mais ne faites pas davantage de pression sur le client quelle que soit la décision qu'il prend vous avez pris le bonheur décision quel que soit comment ça finit il a pris une décision l'important pour vous c'est que vous finissiez sur un rendez-vous si vous ne sortez pas de là un rendez-vous c'est un échec maintenant si vous êtes plutôt sur les réseaux sociaux vous passez à quoi email marketing les séquences email ce sont des emails automatiques qu'il doit recevoir tous les un jour ou tous les deux jours pour les rappeler parce que n'oubliez pas malgré tout ce qu'on bavarde là il demeure toujours que l'être humain passe à l'action ou plutôt à la quatrième sollicitation c'est pour ça que vous devez toujours finir sur un rendez-vous et si c'est sur les réseaux sociaux vous devez finir par le email marketing voilà je pense que on peut dire qu'on a parcouru ce qu'il faut je vais quitter maintenant le portage d'écran on va revenir en salle on va remettre la parole à Célestin essayons d'abord peut-être de parcourir les questions qu'on voit s'il y a des questions il y a aussi des aides-dures en salle donc s'il y a des questions en salle également on va répondre bien vouloir vérifier le volume bonsoir tout est dit avoir une banque d'histoire merci bonsoir on ne donne pas cette formation wow manager ah Béatrice Apinangoy oh je suis très ému quand c'est Béatrice qui apprécie la formation c'est une c'est une c'est une main-temps pour moi Béatrice Apinangoy je suis toujours très heureux de discuter avec Béatrice félicitations manager bon toutes nos formations ok Célestin a mis le lien bon je peux vous pouvez aussi aller à YouTube vous tapez vous entrez Forever Cameroun vous allez avoir des formations vous allez avoir tout ça sur YouTube alors Célestin oui manager si tu reprends la parole félicitations manager je vous avais dit chez FBO que nous avons vraiment la personne qu'il faut pour cette formation en salle et une fois de plus manager photo grand merci pour cette brillante formation je pense que les FBO ont beaucoup 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 appris cet après-midi merci encore donc maintenant on va juste passer rapidement je vais faire revenir Alexi pour qu'il nous repasse une fois de plus le rappel de ce qui arrive il y a des changements qui arrivent le premier décembre donc Alexi si tu m'écoutes rapidement tu peux repasser l'information avant qu'on prend les questions des FBO tu me suis oui Alexi la parole est à Alexi est-ce qu'il est encore connecté oui il est connecté Alexi bon peut-être le temps qu'il trouve son son chère Bionote qu'à partir du premier décembre il y a des changements qui arrivent surtout sur le plan marketing et pour booster nos animateurs adjoints donc sur nos nos clients nos novices désormais ils seront appelés clients privilégiés et ils auront droit à 5% de réduction à partir du premier décembre ce qui fait que c'est une réduction de pourcentage pour nos novices qui sont déjà dans notre système donc il est important que chaque FBO puisse entrer en contact avec les novices nous avons encore exactement 13 jours pour le 30 novembre donc nous avons jusqu'au 30 novembre à 16h pour entrer en contact avec ces novices là pour les expliquer clairement qu'il y a un changement qui arrive et il est possible que leur pourcentage passe de 15 à 5% mais vous avez venu les voir pour les dire de faire un effort de faire un achat d'au moins deux CC ce mois donc de compléter ces deux CC là si c'est des personnes que vous avez parrainées ce mois c'est important de passer cette information à ces personnes là qui sachent clairement que le prix donc qu'ils ont acheté les produits ce mois il est possible que ce prix là change à partir du premier décembre de 15% qu'ils ont bénéficié ce mois à 5% et pour les anciens pour les amener tout simplement à faire les deux CC c'est très important de faire les deux CC avant le 30 novembre à 16h 16h parce que la plateforme de commande sera fermée exactement à 16h donc c'est aussi important pour nous FBO de suivre notre activité durant ce mois de novembre on doit être attentif sur notre activité on doit regarder nos CC chaque jour chaque heure on doit voir la progression de nos CC et les CC de nos équipes pour que on évite les surprises de fin du mois parce que ce mois n'aura pas la possibilité de se rattraper parce que nous allons boucler le mois exactement le 30 novembre et pour les FBO exactement à 16h sur la plateforme à partir de 16h on pourra plus recevoir les commandes sur la plateforme voilà l'information que nous continuons à partager avec vous et nous continuons à vous rappeler là dessus c'est très important de faire toutes ces recommandations là merci donc rapidement en manager photo nous allons passer la parole à nos FBO pour quelques questions j'ai déjà le manager à Pinangoye qui a soulevé la main donc rapidement manager à Pinangoye votre micro est ouvert nous vous écoutons bonsoir tout le monde bonsoir chers partenaires ça vraiment Emma ça a été super il y a des choses qu'on fait par instinct et comme nous avons décidé d'être professionnels cette formation est bien elle a j'ai beaucoup appris et je crois que je vais ce soir encore revoir tout ce que tu as dit et toute cette semaine je serai sur cette formation parce qu'on nous demande de fidéliser les clients cette fidélisation passe par la maîtrise de l'outil de vente que tu viens de nous de nous révéler et donc tous ceux qui sont connectés doivent vraiment posséder cette formation et et en parler autour d'eux parce que c'est c'est important nous avons du mal à faire les 4 points caisses parce que nous ne vendons pas nous avons du mal à parrainer parce que nous n'avons pas le bon message et aujourd'hui on est en train de devenir comme les autres partenaires de Forever comme les autres FBO qui font des grands chiffres en Occident et je pense que je dis toujours merci à la COVID parce que tous ces éléments-là sont venus grâce à cette pandémie qui nous a tous cloués quelque part mais aujourd'hui cette pandémie nous a permis de mutualiser nos efforts de comprendre ce qui se passe ailleurs et d'avancer de façon correcte merci beaucoup Emma ça a été un plaisir j'ai même la chair de Poul pendant que je parle tellement c'est fort cette présentation et c'est vraiment la présentation qu'il me fallait merci beaucoup de nous l'avoir partagé et c'est ça aussi Forever c'est le partage on ne peut pas grandir seul dans Forever notre sous-région l'Afrique ne pourra avancer que si nous mettons tous nos efforts nous oublions nos égoïsmes parce que nous ne pouvons pas briller seul une étoile ne peut pas briller seul c'est une constellation qui fait en sorte que le ciel soit clair et cette constellation je veux vraiment remercier au staff de Forever pour Gabon qui fait maintenant l'effort de nous donner des formations des formations de très bonne qualité et aujourd'hui toutes les plateformes sont ouvertes à ceux qui veulent apprendre à ce qu'ils veulent ne pas avancer parce que tout est à notre disposition c'est seulement la prise à notre notre démon merci beaucoup Emma merci bien merci manager à Pindango ça fait toujours plaisir de vous écouter merci donc on va passer la parole à quelqu'un d'autre s'il y a des questions je ne vois personne à présent oui il n'y a personne la parole est à vous chers bio donc indiquez tout simplement en bas de votre petit écran vous avez un onglet réaction ça vous permet de soulever la main une fois que vous soulevez nous vous passerons la parole vous avez également la chat c'est aussi en bas de votre écran c'est bien écrit chat vous pouvez bien nous laisser un message au niveau de chat et le manager photo fera le plaisir de vous répondre s'il y a quelques petits détails que vous n'avez pas bien saisi lors de cette formation c'est le moment de lui poser la question pour qu'ils apportent des éclaircissements il n'y a pas de questions oui manager photo il n'y a pas les questions donc s'il n'y a pas de questions ça veut dire que les FBO ont bien compris on a beaucoup appris aujourd'hui manager photo donc s'il y a un dernier mot pour nous ça nous fera toujours plaisir et moi c'est tout simplement que les toutes ces formations on va les reprendre parce que c'est un peu bricolé parce que moi je suis juste en train de me former encore là dessus on reprendra tout on reprendra tout ça en ordre je rappelle au FBO que la prochaine formation c'est dans moins d'une heure quelque chose maintenant c'est à 16 exactement avec le tube ne manquez pas c'est important d'être là merci et à bientôt ok merci manager photo merci énormément pour ce temps que vous avez pris pour faire cette présentation merci à tous les FBO qui ont pris de leur temps cet après-midi pour suivre cette formation évidemment la formation continue dans nos différentes salles tout à l'heure exactement à 16h donc dans une heure 10 minutes nous allons démarrer avec le tube N'Djamène Pierre il sera là pour nous pour nous faire une présentation une fois de plus avec un thème aussi intéressant comme celui qui vient de terminer et là le manager N'Djamène va nous entretenir sur le thème les étapes clés pour réussir l'intégration d'un nouveau FIO vous savez c'est chaque fois qu'on parraine et on a de nouvelles personnes qui arrivent et tout à l'heure et là on sera dans l'académie des entrepreneurs et il va nous donner toutes les étapes clés dont on a besoin pour intégrer un nouveau FIO donc cela dit rendez-vous tout à l'heure à 16h passez un très bon début de l'après-midi bye bye merci 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 Amen.